ah bonjour la famille ah ouais ah ouais ouais le 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 il y a encore quoi ok oui bien le bonjour bien le bonjour rassemblons nous ou pas il y a des messages ici vraiment et alerte intervention plan redémarrage coivet en quête de satisfaction aïe 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 a même au boulot bonjour 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 oui oui tout doucement ou pas je ne vais pas y aller pas 32000 chemins bonjour ma jeune comment vas-tu oui les enfants du 237 pour nous là vraiment il faut qu'on accepte ça une fois pour nous là ce compostage il n'y a plus rien à faire c'est notre part de bavardage là ça sert à rien nous travaillons pour l'avenir les vieilles matins les vieilles matins de la toile c'est comment nom notre république bonjour Ima comment vas-tu notre part de république si je n'écoute même plus longtemps parce que moi je suis dépassée j'ai fait un petit tour chez la mère des fumées hier oui Elisa Batande bonjour petit grand rotin 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 j'ai fait un petit tour hier j'ai navigué j'ai même effacé de ma mémoire mais j'ai fait des petits tours hier Elisa Batande elle confirme l'adage qui dit que quand on dit oh qui danse bien il se déshabille bonjour Asia Rini Kimbamba bonjour Tchema Kat quand je dis oh Zao à nous autres là nous autres qui sommes foncés en Afrique nous dansons bien nous nous déshabillons voici Elisa Batande vraiment je suis moi dépassée en vrai je suis dépassée Elisa Batande arrive vous voyez là comme nous sommes coupés là je me dis waouh le Cameroun a fait du bien à cette dame elle est posée elle est calme bon moi je suis un peu maquillée comme une voiture volée aujourd'hui mais j'ai astiqué mon visage ce qui fait que vraiment la brillance de ça donc j'aime pas les rouges à lèvres brillantes mais comme je n'avais pas le choix le cordeau cordeau j'ai cordonné alors la sœur Elisa Batande elle est assise comme ça je me dis ah ma sœur c'est cool elle est partie au Cameroun là on lui a lavé le visage là-bas elle est revenue maman Elisa Batande se lève je dis oh Seigneur la mère tu dis que tu es patria c'est patria en diaspora vous allez nous créer des choses ici bonjour Anne l'histoire la même déjà Elisa Batande tu fais partie de ceux qui disent à certains de rentrer chez eux toi tu es ici chez les autres tu es ici chez les autres la mère et tu viens tu viens carrément poser ton village ici easy l'air de rien tu es venu imposer faire jusqu'à venir couronner des rois et des reines ici tu dis que tu es patria tu es assise je dis waouh elle est en plus bien maquillée hein tu t'es pas maquillée avec le doigt ce coup là bien maquillée tout tu es assise tu hein tu fais pas vulgaire maman mais dès que tu t'es levé la mère c'est comment non hein c'est comment et c'est comme ça que nous gâtons souvent nos sources tu aurais dû rester assise mais il fallait que tu danses et vraiment on a beau quitter le village mais il ne nous quitte pas ah c'est un peu pour te coche mais mon sujet ici aujourd'hui c'est que j'ai demandé certains entre nous là nous ne pouvons pas aborder certains sujets sans ça me fait sur le tribalisme les tribus nous ont fait quoi non elle est mère il y a une qui est arrivée hier là maman il y en a qui pensent que quand ils sont dans le noir quand elles sont dans le noir elles peuvent tout se permettre oh yo les cas mère les cas même les titres ronflant depuis toujours hein Niki ma Niki depuis toujours des titres ronflant à nos matriaches hein on lui a le balai commence pas à balai devant ta propre maison là mais tu es patriache ah des écrans en diaspora ma je suis écrans hein j'en ai tel ou patria j'en ai tel ou patria j'en ai tel ou patria matriache plutôt euh matriache he ah zembe ave hein carrément de toute la diaspora il fallait dire que de votre petite communauté là hein seules les petits siphonnés du cerveau oui oui elle a hé hé maman jusqu'à dire que oh elle n'a pas amené son balai au Cameroun parce que quelqu'un aurait pu ou prendre son pouvoir aucun pouvoir mais il y a beaucoup de schizo ou 237 bonjour ma vie il y a beaucoup de schizo ou 237 hein donc j'écoute le direct bing après sa vie au tribalisme je demande hein le bon sens vous a fait quoi on vous a dit qu'on défend les gens mais la république ce n'est pas ça hein vraiment maman vit la république la république ce n'est pas ça hein ce n'est pas que même si quelqu'un a tortueux et défendre parce que c'est le frère du village ça ne marche pas comme ça la justice si tu agis comme ça le jour où quelqu'un d'autre aura ce pouvoir là tu vas lire le donc bonjour ma jermaine donc les tensions qui existaient déjà au Cameroun euh due à la mauvaise ou la non gestion de 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 parpol ça ne suffit pas hein vous avez vos problèmes entre vous là bas hein quand les ennemis les ennemis ont fini par disparaître ça va être effacé comme en France parce que vraiment les êtres humains que nous sommes là n'apprennent pas de leurs leçons hum nous n'apprenons pas bonjour je bouge seigneur vous n'apprenez pas de vos vous n'apprenez pas de vos erreurs il y a beaucoup de tensions entre individus beaucoup de tensions déjà vous avez vu que les Camerounais maintenant ils s'entrent ils s'entrent qu'ils l'hommes déjà hein et vous vous arrivez là dès que vous avez un souci binging l'enni vous mettez toute la communauté de quelqu'un dans ça vous avez l'autre là j'ai demandé à Flore de Lille ici de laisser s'entrent là ici avec ses problèmes psychologiques mais comme vous aimez entendre que vous êtes dans le game et que la monétisation vous courez après voilà l'affaire là qui va finir par tourner au vinaigre nous allons entendre que vous êtes il y a même une soirée bientôt là nous allons entendre que vous vous êtes fait des vous vous êtes fait des boutonnières là-bas vous ne savez pas ce que c'est une boutonnière donc tu prends quelque chose de tranchant tu fais ça hein ça ressemble à une boutonnière ceux qui sortent de nos ventes ouais mes soeurs et kang betif et kang betif les kang ce n'est même pas ça faire un petit boulot qu'est-ce qui ne va pas chez nous qu'est-ce qui ne va pas chez nous vous pensez qu'elle peut donner raison à chantal aïssé chantal aïssé à fourloufois elle entre avec la boue elle est comme un silu elle entre avec la boue elle sort avec la boue vous trouvez normal mais c'est même pas une histoire d'âge vous trouvez normal qu'une femme que vous érigez en diva en ceci en cela en soit à faire ce genre de voice je n'ai même pas entendu un millième mais vraiment le peu qui est passé par mes oreilles là et à chantal aïssé on peut finir comme ça donc comme c'est une femme betif boulot comme c'est une hondo vous venez la défendre parce que c'est la soeur du village il y a soeur du village dans le 237 là je demandais Bissot si t'arrives quelque chose à un carrefour tu penses que c'est fort on va te demander avant de te sauver les Camounens vont te demander quelle est ton ethnie ou bien si tu te retrouves dans une famille dans une voiture accidentée du genre à l'ouest là-bas les gars qui vont les riverains qui viennent vous sauver ils vont vous demander de quelles ethnies vous êtes toi là Elisa Bissot si tu es sauvé par un Bameleke tu es en situation de détresse le Bameleke te tend la main tu ne vas pas la prendre pour sortir de ton mergueu Bissot digne fille et Cam digne dans quoi à Zambu est-ce que tu peux me dire dans quoi toi là tu es digne bonjour Florence tu es digne dans quoi même quand tu essayes même quand le cas de ton corps nous fait croire que tu as acheté un peu de bon sens dès que tu te lèves bonjour Porte de l'Ouest dès que tu te lèves on voit seulement la vulgarité se verse au carrefour ouah 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 vous êtes dans un truc où vous pensez que il faut vous mettre en opposition au Bameleke est-ce que ça se fait avec des forceps non la culture ce n'est pas comme ça la culture c'est petit à petit quand vous voulez même réactiver vos cultures les gars il faut aller dans les musées il faut aller chez les anciens là pour savoir comment ça se passait je vous dis que votre pain là c'est un pain sicam tous les Camerounais toutes les Camerounaises bon très peu d'hommes emportés mais les femmes étaient ma grand-mère avait sa part toutes les grands-mères de notre pays là on leur parle de ce pain là on l'appelle comment si c'est l'aigle il a plusieurs noms votre pain là nous avons toutes fait des pains dans le pain là nous nous sommes toutes essuées la sueur avec ce pain là donc il n'y a rien de cancré dedans bon vous avez décidé que c'est votre pain mais il n'y a rien de traditionnel le dernier vous pouvez commencer aujourd'hui dans l'espoir que dans 50 ans ce soit traditionnel vous êtes assis là vous dites l'eau baume l'eau baume n'est pas seulement chez nous dans les forêts il y a l'eau baume en Côte d'Ivoire là-bas et que je sache il n'y a pas il y a des cancres comme vous dites là-bas en Côte d'Ivoire vous pouvez les assimiler je ne sais pas mais il y a un peu plus la Banque d'Ivoire qui fait l'eau baume vous êtes là vous dites que votre tradition vous ne savez pas reconnaître l'eau baume lui vous prenez du raffia vous dites que c'est l'eau baume ah Zambon peut faire ça je suis ici ce matin pour dire que hé bah ce que vous êtes en train d'activer là-bas trop mal cuit sur vous votre tribalisme notoire là ça coule dans vos vêtres vous avez vos histoires existentielles là-bas boum vous mettez ça sur le compte des tribus je demandais Chantal Aïssi s'est gâtée avec son ami Lolo Fondia la tribu vient chercher quoi là-dedans les autres viennent chercher quoi là-dedans que ce soit le reste de Fahambetiboulou que ce soit les bamleke de l'autre côté ils viennent chercher quoi et la cuisse de poulet fait quoi dans le zom dans le poème sans sel qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous et après on dira que ce sont les colons oh c'est Bia non vous êtes des adultes Bia n'est pas là à activer et à maintenir votre esprit dans le tribalisme les colons ne sont plus là et puis les colons vous sont trouvés divisés de toute façon vous êtes censés vivre dans une nation vous êtes censés vivre dans une république mais ça ça ne vous traverse pas la tête Élise Bissot vous voyez dans le 237 la tribaliste notoire légaux au Cameroun rien ne s'est passé rien ne s'est passé rien ne s'est passé ce que tu actives là la mer tu vois que toi M. Lille il paraît que tu as un problème de terrain quelque part là-bas tu as un problème de terrain là-bas c'est à l'ouest c'est un bamleke, c'est à cause d'un bamleke est-ce que c'est à cause d'un bamleke parce que tu es toujours en train de dire les 10 filles quoi les 10 filles Betty bonjour Rachel bonjour filet les 10 filles Betty quoi mais ça la majorité d'entre nous ici pas la majorité mais celle de votre siècle ce sont les filles de 2 à 20 là-dehors hein ce sont des vendeuses de même pas le poivre de Pindja ce sont les vendeuses de de piment oiseau non le piment qui ne pique même pas le piment du Maghreb là oui quand tu dis les 10 filles quand bouf dans votre siècle là bonjour Yann dans votre siècle là digne dans quoi vous pensez que vous êtes représentative des femmes Betty Boulou vous êtes accaparé un groupe un groupe ethnique et je te dis que quand hier on te coupait comme ça vraiment tu étais digne le maquillage là où bien tu étais chez une maquilleuse pour vous je ne sais pas tu ressembles à quelqu'un dès que tu t'es levé la dignité là a disparu dans ton short te zoot il faut qu'on se dise la vérité vivant votre haine là envers les bambéliques ne va vous mener nulle part parce que ça va cuit c'est pas la faute des bambéliques si Pomba a mal géré si Pomba vous a fait croire que vous avez que vous avez nous avons parce que moi je suis dedans que nous avons le pouvoir aujourd'hui que vous voyez que ça a cuit vous vous acharnez sur les bambéliques les bambéliques ne sont pas votre problème au moment les bambéliques eux continuent à évoluer dans l'oppression qui est la nôtre là nous avons oppressé nos frères du nozol les voilà aujourd'hui la seule nation au Cameroun c'est la nation en bas les voilà aujourd'hui solidaire pas la solidarité à la Elisa Bissot là quelle solidarité il y a ? hein ? tu vois qu'on commence à l'hyster rien que dans votre monde du Gemla combien de bétis t'y est sur d'autres ? Martiné Zezogo ce n'est pas un bétis qui est en prison là-bas ? j'ai vu Paul Desibia déposer Chantal ici de la meilleure des manières bonjour Jean-Claude non la solidarité que vous nous prenez là c'est seulement la vue de vos esprits ta petite communauté là avec ton roi qui t'a érigé matriage ou ton chef hein ? Elisa Bissot c'est comment avec toi ? ouais donc le Cameroun ne veut pas résoudre le problème du tribalisme Elisa Bissot tribaliste notoire elle a fait un tour au Cameroun elle est rebâquée mais là nous autres comme ça on nous dit qu'on va plus bas qu'au 237 parce que apparemment nous sommes plus subversifs que les Elisa Bissot qui veulent carrément nous déclencher la troisième guerre mondiale dans le continent oui nous autres qui sommes en train de lutter qui luttent depuis là pour l'équilibre c'est à nous qu'on dit qu'on ne va pas bas qu'au cou elle va là-bas avec ses airbags elle revient easy bonjour Mike easy et nous autres ne pouvons pas bas qu'au cou Elisa Bissot tu n'as pas besoin de faire preuve d'autant de haine en vain communauté le Cameroun est foutu bonjour Rachel bonjour Doris le Cameroun est foutu tu n'as pas besoin de rajouter le pétrole sur le Brasile elle amène le Cameroun est foutu nous ne savons pas comment ça va sortir en haut en haut là-bas et en bas en bas aussi tu veux que les gars se préparent à s'entretuer il n'y a pas assez de mort aux 237 comme ça parce que les bêtises que vous sortez là les bêtises que vous sortez là vous vous défendez les uns des autres parce que vous allez faire un métier boulot Chantal Aïs il va fabriquer ses histoires et son mal-être là-bas parce que c'est la fin des règles c'est ce qu'il disait avoir les numéros aujourd'hui oh les numéros sont en voie de disparition soit les numéros merci pour les étoiles Florence les numéros sont en voie de disparition soit quand tu es ma mère disait qu'il est il est facile de monter mais rester là-bas c'est le plus difficile donc quand ces personnes dégringolent une personne instable comme Chantal Aïs vous avez vu Chantal Aïs c'est dégammé ici face à sa propre famille mais comme nous sommes de mauvaise soie voilà Elisa Bissot qui dit que Lolo Fondja s'est acharné sur le frère mais Chantal Aïs était là donc quand elle s'acharnait sur le frère les gens sont là ils organisent leur game jusqu'à ce que leur famille soit concerné et toi tu arrives là tu veux tout dénaturer quelque chose qui a enregistré tout simplement parce que tu vas tirer sur une bameliké tu veux tirer sur une bameliké ça t'apporte quoi bonjour Maïmouna ça t'apporte quoi au lieu de traiter le fond du sujet tu es là l'ethnie est montée oh les bameliké oh quoi les bameliké cette assemblée de personnes complètement les bâtis et les bacampes les machins de perles de luxe je demandais les ethnies des autres vous ont fait quoi vous êtes assis dans un pays dans lequel on ne sait même et ethnie c'est qui nos vies nous dépassent déjà hein quand tu as un problème de terrain au 237 c'est une histoire d'ethnie dites moi c'est une histoire d'ethnie je redis ici que ce que vous êtes en train de faire là va jouer contre nous ça va jouer contre nous parce que longtemps vous avez dit aux Camerounais que oh c'est nous qui avons le pouvoir donc il y a des personnes qui n'ont entendu que ce son de cloche quand on parle Paul va fermer les yeux là la mère il y en a qui vont lire leur air ce que vous essayez de faire là bonjour André ce que vous essayez de faire là faire une coalition ou quoi ou quoi ou quoi afin de combattre les bamelikés vous ne pouvez pas l'école est bien bonjour Aiche Ache bonjour ce que vous essayez de faire là oh l'union entre tous les enfants du sud jusqu'à dire que les écarts les doigts là sont écarts les ceci ça ne va pas donner ça ne va pas donner nous avons de réels problèmes des problèmes de survie des problèmes de survie vous mettez la survie de notre peuple avant après vos histoires d'ethnies 30 millions de personnes c'est rien nous avons le grand nigérien à côté qui peut nous absorber les kamounens ont des problèmes de nourriture les kamounens ont des problèmes de santé les kamounens ont des problèmes d'éducation attendez 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 j'arrive je vais vous sortir c'est dans nos toilettes là bas mais bizarrement je ne m'étais vraiment jamais arrêté dessus une pensée de de malcom x parlant de l'éducation nous sommes assis là l'éducation il n'y a plus Elisa Bissot l'école est bien parce que si tu avais essuyé les barres du moins tu avais essayé de maintenir ton intellect d'aplomb tu ne serais pas en train de faire ce que tu fais là bonjour Liliane bonjour ma mère tu ne serais pas tu ne serais pas en train de faire les bêtises que tu je ne sais pas comment est-ce que vous avez pu être perméable à cette histoire de oh les bêtises sont ceci oh les ceci sont cela moi quand j'étais petite je pensais que c'était juste la coche même ici en france ça existe même ici en france ça existe mais est-ce que vous avez déjà vu un breton taper sur un strasbourgeois parce que sur un alsacien parce que bonjour Christian tout ce que nous avons comme problème au Cameroun vous ramenez toujours ça à vos petites personnes vous pensez être les porte-parole de grandes communautés pardon mes frères là que les bêtises et les bambiniqués cessent de faire les choses ensemble parce que moi je suis fatigué il y en a qui trouvent toujours les moyens de dire que oh la communauté a fait que quelque chose se passe entre deux individus voire trois rajoutez même tous les belligérants et les hein vous prenez ça vous mettez ça sur le compte de la tribu bonjour Maman Klo Bamileke à gauche Bamileke à droite je vous dis que c'est comme ça que les enfants du noson étaient oppressés regardez où nous en sommes aujourd'hui nous avons une guerre sur les bancs et ce n'est pas demain que nous allons sortir de cette guerre pardon les adeptes du du pasteur Kassimangala pardon entient en prière que la guerre s'arrête parce que pour vous il fait bon voir le Cameroun s'embraser la transition là même déjà nous ne savons pas personne ne sait où va finir la présidence du 237 dans quel état Bia bonjour Simon dans quel état Bia va laisser le 237 il y en a qui vont prédire que cet homme là va détruire le pays qu'après lui le déluge et ça ça n'intéresse pas grand monde parce que les histoires de je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un là bonjour Maïmouna ça ne marche plus parce que eux-mêmes là-bas sont en mode survie votre trafic d'influence est là bonjour Maïmouna ça ne marche plus un pays ne peut pas être dirigé à coups de trafic d'influence à coups de corruption nous avons une guerre sur les bras sans parler de Boko Haram qui nous fait lire au dessus là-bas bonjour Alain et tout ce que vous trouvez à faire c'est gérer des histoires entre individus Lolo Fondja et Chantal Alice ne s'entendent plus et alors pourquoi est-ce que le village doit se retrouver au sol les villages doivent se retrouver au centre de l'histoire je ne sais pas pourquoi quand les deux là étaient copines comme cochons là vous étiez là ? est-ce que vous étiez là ? est-ce que vous étiez là ? est-ce que vous étiez là ? pour que j'entende sur le direct oh la fille Bameleke, oh quoi la fille Bameleke ? vous gérez les amitiés des gens maintenant ? vous êtes quoi dans le dolé de chaque relation ? c'est comment avec nous non ? comment va ? c'est comment avec nous ? tout ça parce que ça vous permet de tirer sur une ethnie je ne dis pas qu'il y a que des singes là-bas chez les Bamelekeens il y en a même là-bas aussi qui qui font partie de votre groupe c'est terrible de regarder l'état de notre pays Alice Bobiso, tu sors du Cameroun tu peux encore vivre dans ce pays là de toi à moi ramasse tes enfants, tu vas vivre au pays oh matriarche maman la fille là commence à sortir les élans et tout ça elle dit même si la bêtise te quitte tu ne quittes jamais même si tu quittes la bêtise, elle ne te quitte jamais la fille là dit qu'elle est matriarche bonjour Steven elle dit qu'elle est matriarche mais maman elle est ceci, elle est cela oui, ils sont tous des écans mais ils ont dit à Paul qu'il est en train de massacrer des écans Georges non c'est pas Georges qui le dit ah oui, pour eux un écans un écans ne peut pas être amé que les bassards et les doigts là du noso sont des écans mais est-ce qu'ils ont donc dit à Ma Paul qu'il est en train de massacrer des écans dans le dans le noso il y a eu combien de milliers de morts dans le noso ça n'inquiète personne je vous dis que la chance que nous avons c'est que le peuple du noso sait ce qu'il veut il est cantonné à un territoire parce que si c'était une autre région la guerre là serait sortie elle serait sortie depuis oui elle dit que les matriarches elle a oublié son balai maman ce sont les langues que tu voulais entendre Elisabeth c'est malheureux mais ça va cuire sur nous de la pire des manières tu ne sais pas qui va prendre le pouvoir tu ne sais pas si c'est quelqu'un de fondamentalement allergique au tribalisme parce qu'il y a des Camerounais qui sont allergiques au tribalisme tu ne sais pas dans quel village ta part va cuire tu ne sais pas si le village de si j'avais su mais certaines de mes soeurs femmes bétis boulou maman la haine du Bamelike coulent dans vos veines à la place du sang il n'y a que les législateurs pour traiter votre foc dans un nouveau Cameroun le tribalisme va être traité comme le racisme ici comme l'antisémitisme ici oui il n'y a que la loi pour vous calmer vous autres et une loi ferme appliquée fermement il n'y a que ça qui va arrêter votre foc parce que vous n'avez pas la volonté de vivre autrement oui quoi que vous fassiez il faut toujours dire que le Cameroun là est ouvert le business est ouvert à tout le monde il faut seulement avoir les codes solides pour faire le business au 237 hein mais c'est parce que c'est fini ma laine tu viens d'arriver c'est la fin de règne mais vous vous acharnez bonjour ma jeanne vous vous acharnez sur les Bamelike ça ne va rien changer bonjour ma jolie ça ne va rien changer parce que le peuple Bamelike les peuples Bamelike ont une éducation quand il faut travailler ils travaillent il y en a qui l'ont mauvaise disant que pour le Canada sans que les Bamelike les gars quand ils veulent faire ils font ils mettent les moyens en jeu pour faire voilà Saint-Jean Nangot qui a fait monter tous ses frères voilà Saint-Jean Nangot qui a fait monter combien de personnes depuis qu'il est ici toi Élise Bissot à part ton mari tu as fait monter qui ? tu as fait monter qui ? bonjour Mélanie bonjour Josiane tu as fait monter qui ? hein ? il y a des enfants Bamelike un sort toute la famille sort jusqu'au père et la mère et vous voulez dire que c'est la faute de qui ? bonjour Amido vous voulez dire que c'est la faute de qui ? eux ils doivent cesser d'avancer parce que vous ne savez pas le faire vous avez vu ça dans quel pays ? ou les plus faibles tirs les plus forts vers le bas bonjour Mabel vous avez bien vu ça où ? mes frères femmes bêtis boulot vous ne commencez jamais quelque chose ou finissez ? vous êtes toujours dans le mimétisme oh nous allons nous organiser ceci une convention pour tous les femmes d'Afrique quand on arrive au terminus il n'y a rien hein ? il n'y a rien maintenant le macabre c'est que oh les Bamelike quand on regarde ceux qui vont au Canada ce sont que les Bamelike mais c'est ouvert non ? c'est pas ouvert à tout le monde bonjour bonjour Caroline il y a beaucoup de mes mères ici aujourd'hui bonjour le roi David comment vas-tu ? les conditions pour aller au Canada sont versées bonjour 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 ça va ? c'est tout seul ? non ça va être là d'accord les conditions qui vont les conditions pour aller au Canada sont versées dehors sans coton hein ? vous avez vu la file pour aller faire les tests de langue ? hmm c'est ça l'instinct de survie il y en a qui ont décidé que le Cameroun n'allait pas bouger il y en a qui ont décidé que voilà ce que méritent les Camerounais donc ben du courtement ceux qui ont l'instinct de survie se battent il y a des gars qui prennent les tontines pour aller au Canada et ils remboursent hein ? c'est pas qu'ils prennent les tontines pour Nyong'o non ils prennent les tontines pour ils ne font pas comme le Cameroun comme le gouvernement là que vous empruntez de l'argent la route on ne voit pas ils empruntent et ils remboursent pourquoi je ne serais plus à Lyon le père pour aller où ? moi ma devise est only Lyon tu veux me voir, tu veux un rendez-vous pourquoi est-ce que le Bamleke n'irait pas au Canada ? ils veulent même tous partir du Cameroun vous avez dit qu'ils ne sont pas chez eux non il fut un temps là, il y en a un qui disait sur la toile qu'ils doivent quitter le Cameroun pour aller où ? il y en a qui ont l'instinct de survie qui ont décidé de partir avant qu'on les chasse ne dit-on pas qu'il faut savoir quitter les choses avant qu'elles nous quittent ça vous sert où ? vous voulez la chose de son contraire vous dites partez, quand ils partent vous pleurez qu'ils sont partis oh, ils ont envahi Yawonde donc vous pleurez aussi qu'ils ont envahi le Canada c'est pour vous là-bas le Canada demain le rendez-vous à ma secrétaire pardon les filles, donnez-moi moi-même il faut que je sorte ma pâte là pour le Canada pardon, donnez-moi le tuyau il parle que les Bamleke m'ont prise en otage donnez-moi le tuyau j'aime ma part là-bas faire sortir moi-même là j'ai pogo j'aime le froid comme ça, ça me maintient un peu vous voyez, il y a les rides là qui reviennent quel est ce peuple là qui passe son temps à s'acharner au lieu de travailler toujours au carrefour des pleurs du bolet qu'est ce peuple là ? qui passe son temps à s'acharner les conditions pour aller au Canada sont versées j'ai appris une fois là qu'il y avait même jusqu'à 2 millions d'Indiens qui étaient entrés au Canada 2 millions d'Indiens vous avez entendu que les Indiens sont en train de pleurer qu'il y a 2 millions qui sont entrés au Canada est-ce que vous avez entendu les Chinois pleurer qu'il y a 2 millions d'Indiens qui sont entrés au Canada les Français pleurent qu'il y a 2, pourtant ce sont nos cousins les Anglais en train de pleurer que parce que c'est une ancienne colonie anglaise oui, pour ceux qui parlent des colonies les Camonais qui pleurent nous avons été colonisés le Canada est une ancienne colonie britannique les Etats-Unis, une ancienne colonie je vous dis, c'est une de la plus grande colonie c'est comme ça qu'on connait les conquérants les Bamlé qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a là là ils sont allés conquérir le Grand-Froid bonjour Alain c'est une histoire de réseau pardon, donnez-moi le réseau moi je croyais que tu vas déposer il y a un certain nombre de choses à faire tu vas déposer et là-bas, on tient, on te donne le droit de go. Il paraît que c'est l'immigration à point non. Donc, si les Babilécaux ont tout fait dans leur vie pour avoir les points là et que vous non, vous voulez les... Bonjour, comment vas-tu ? Tu voulais ? Ça va, ça va. Vous voulez les kilames pourquoi ? Bonjour Inès. Je pensais que les... Aux Etats-Unis, c'est le loto non. Ça veut dire que la route tourne comme ça, on te tire au sort ou pas. Mais là-bas, il paraît qu'au Canada, il paraît que c'est l'immigration à point. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas cherché. Peut-être qu'il y a le tuyau, moi, j'en sais rien. Donc, vraiment, faites le tuyau là à ma taille que je passe par là, moi aussi. Voilà, donc aujourd'hui, les petits tribalistes primaires de la toile là, j'ai entendu une comme perle de luxe dit que, oh, les Babilécaux, le Canada, j'ai dit, une part. C'est ouvert. C'est ouvert. Mais comme là-bas, là-bas, on ne go pas là-bas pour vendre le piment. Je crois qu'une partie de mes soeurs là, qui ont la volonté de sortir, vous ne pouvez pas go. C'est comme ça. Et vous ne voulez pas investir. Mouton, mouton à le réseau. Maman, mouton, mouton, pardon, mouton, mouton ici. Je suis désespérée. Moi-même, là, Karine Tchakonté, je veux le tuyau. Notre pays est en train de couler un peu plus tous les jours. Et je suis assise ici à traiter le foc comme d'une petite tribaliste primaire. Notre pays est en train de... On qu'il aime les gens aux 237 pour un rien. Maintenant, tu es tenu là... J'ai vu une vidéo chez lui d'une femme qui se fait agresser en plein azame. Elle s'abritait et elle se fait agresser. Easy. Voilà notre Cameroun. Moi, je n'ai jamais connu le Cameroun comme ça. Le Cameroun, à moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas ce Cameroun. Regardez, le Cameroun, c'est moi, je ne connais pas. Le Yaoundessi, je ne connais pas. Pourtant, je suis une fille d'Ekounou, hein. Je suis une fille d'Ekounou, ça, là. Même au pays... Oh, Seigneur. Et vous avez vu cette toiture? Elle date de l'époque allemande. La toiture, elle date de l'époque allemande. Et là, c'est Nkwaba. Bonjour, Gilles. Bah, c'est quoi, Bam? C'est la foudre de Bamleke. On va dire que c'est Ndjoumé aussi qui est ministre, mais Ndjoumé aussi, là, il est seul. Et la famille, est-ce qu'il est seul? Regardez cette vidéo. Voici le Cameroun, Elisa Bisset. Voici le Cameroun. Je le Cameroun va finir, comme certains pays, avec des gangs en veux-tu en voilà. Nous ne sommes pas en zone de guerre. Regardez la taille du couteau. Vous avez vu? Nous ne sommes pas en zone de guerre. Cité vert. Yaoundé. En plein jour. Je vous remonte. Vous pensez que c'est un cas isolé? Elisa Bisset, quand tu viens nous tenir des discours sur l'ethnie, là, vous pensez que les deux, là, se sont demandés, t'es de quelle ethnie, je t'agresse ou pas? La grâce, elle a demandé l'ethnie à la femme. Quand tu dois lire l'Europe, au pays, on te demande ton ethnie. L'horloge, on te demande ton ethnie. En plein jour. Cité verte. En plein jour. Cité verte. Tous les drames qui se passent au pays, là. Voici une autre, battue à mort par son mari. Jolence conjugale. battue à mort par son mari. Les problèmes de société sont versés. Waouh. Vous voulez nous créer un problème de société supplémentaire qui est le tribalisme? les gars. Elisa Bissot, ça ne va pas arranger la communauté Fambetiboulou, parce que ça va cuit en haut. La cuisson même est déjà, ça va même tac, parce que ça cuit déjà. Ça va tac. La seule manière de maintenir certains, ceux qui sont au pouvoir là-bas, la seule manière c'est que Bia se représente, je le redis ici. Parce qu'il y en a qui sont assis là qui ne réfléchissent pas. Je ne suis pas devant lecture froide. La seule manière d'avoir une chance pour ceux-là qui sont en haut là-bas, qui sont nommés, de rester là. C'est que Bia, ils me reprennent l'épouvantail et là, ils présentent aux élections. Et ce sera le pourrissement à outrance. Ça veut dire que ce que nous voyons là est petit. Sur la pression que vous allez chercher à Tangan dit, ce n'est pas le Moulinex qui va prendre, dis donc. Le Moulinex est petit. Il va prendre un truc professionnel, un choix professionnel pour vous. Si ce n'est pas par Paul, vous ne savez pas où ça va atterrir. Bonjour Hervis. Vous ne savez pas où ça va atterrir. Quel que soit ce qui va sortir à la suite des prochaines élections là, que ce soit pas Paul, que ce soit quelqu'un d'autre, nous allons tous lire. Parce que Bia n'a rien fait pour que le Cameroun sorte debout de sa fin de règne. Rien. Vous avez vu que même son fils ne sait plus à quel sens se vouer. Lui-même, vous pensez qu'eux-mêmes là-bas, ils tout disent avant quoi à quel sens se vouer. Non. Et Élise Batank fait partie des personnes qui sont en train de mettre les Camerounais faire un petit boulot en mauvaise posture. Parce que ce sont eux qui vont recevoir dans les quartiers là, hein, l'ensemble, le retour de l'ensemble de vos oeuvres. Alors quand les Francs Bétis Boulou, quand, si, 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 si le pouvoir a changé de main, parce que les Camerounais, eux, ils n'oublient jamais l'ethnie. Si les Francs Bétis Boulou ne sont plus à la présidence, les gars, pour l'ensemble de vos oeuvres, vous allez lire là. Ça veut dire que dans les quartiers là, les Francs Bétis Boulou sont morts. Oui. Parce que la population va leur faire payer tout ce que les gens d'en haut en haut ont pu faire. Nous parlons de tribalisme. Bonjour Jean-Louis. Nous parlons de tribalisme. Ceux d'en haut en haut là, tout ce qu'ils ont fait, va être payé par le bas peuple. Parce que les Camerounais aiment s'accrocher au tribalisme. Un vrai rigolo, Maïlen. Un vrai, vrai rigolo. Vous avez vu le gars, il est perdu. Ils sont tous perdus. L'Afrique, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Bonjour, sauveur. Le monde d'aujourd'hui n'est pas solidaire. Ça là, ça a gâté beaucoup de choses. La vitesse à laquelle va l'information, ça a gâté beaucoup de choses. On ne peut plus faire grand chose en cachette. À la vitesse de la lumière, c'est propagé. Élise Bissot. Ce sont nos enfants au quartier qui vont lire. Parce que d'ici à ce qu'on met des lois en place pour en finir avec le tribalisme, beaucoup vont lire l'heure. L'oppression que tu penses maîtriser face aux Bambliques aujourd'hui va se retourner contre toi. Et il n'y a pas que les Bambliques qui vont te faire lire. C'est l'ensemble des Camerounais. Parce que c'est l'ensemble des Camerounais qui vivent le règne de Biya. Bonjour Tchalamona. C'est l'ensemble des Camerounais qui vivent le règne de Biya. Donc quand Biya ne sera plus là-haut ? Bonjour Andi. L'ensemble des femmes qui vont lire comme quand Aïdjo est parti. Beaucoup d'entre vous là n'étiez pas quand Aïdjo est parti. L'homme du Nord se faisait tout petit. Parce que beaucoup de Camerounais ont toujours eu cette manière d'assimiler les choses qu'on n'a pas assimilées. Oui, quand Aïdjo est parti, les enfants du Nord ont lu leur. Biya leur a fait. Li-le. Ce qui a pu les sauver, c'est que, oh coucou Constance, comment vas-tu ? Ce qui a pu atténuer les choses, c'est que beaucoup d'enfants du Nord repos montent souvent quand ils n'ont plus rien à faire dans le Sud. Ils ne s'éternisent pas dans le Sud. Donc quand le boulot finit, ils rentrent. C'est ça qui a atténué beaucoup de choses. Ceux qui n'avaient plus de boulot dans le Sud remontaient. C'est ça qui a atténué beaucoup de choses. Mais quand Aïdjo est parti, les gens ont lu le macabre, les enfants du Nord. Nous, nous étions pétiers. Mais nos mémoires étaient bien là. Ma Josiane est là. Je ne l'ai pas vu. Coucou ma Josiane. Donc imaginez, nous qui sommes du Sud, nous irons où ? D'ailleurs, il y en a qui sont éveillés. Un de vos frères du RDP, c'est là. Réconisent que Biya s'entendant avec les pays voisins pour que le moment venu, quand ça va cuire sur les femmes Bétiboulou qui ont pillé ce pays et qui ont activé le macabre auprès du peuple, que ces personnes puissent aller se refugier dans les pays voisins en attendant de rentrer dans le Sud du Cameroun natal. Continuez à fourler. Nous allons tous l'île d'une façon ou d'une autre. Notre pays là va nous engloutir, nous tous. Comme la bêtise nous commande de l'art. Au lieu de parler des faits, vous êtes toujours en train de tourner autour des ethnies. Hein ? Elisa Bissot, tu as épousé un homme de ton clan. Tu es bien allé chercher un étranger. Ton mari est un étranger. Hein ? Quand tu l'as rencontré, c'était un étranger. Demain, vous divorcez, il redevient parfait étranger. Bon, vous avez fait des enfants, mais vous n'êtes pas liés par le sang. Hum ? Si on te dit aujourd'hui que le père de ton mari est Bamelé, que tu fais comment ? Si on te dit aujourd'hui que toi même là, ton père n'est pas ton père, ton père est Bamelé, que tu es l'enfant du facteur, tu fais comment ? Tu fais comment ? Il y a que ta mère qui sait qui est ton père. Et encore, il y a des mères qui ne savent pas, qui sont les pères. Et c'est avec ça que vous voulez nous pourriez la vie. Hum ? Apprenez à vous arrêter sur les individus. Parce que la honte ne vous tue pas. Tu viens de défendre tes frères du village là. Bon, pas tous. Tu es tombé sur Zogo. Vous n'avez pas honte. Il y en a qui se baladent avec des titres en flamme comme Zogo et tout. Il sera le retour dans les histoires d'arrésistement, des histoires de Congo. Hein ? La honte ne vue pas. Chantal la issue, on l'a dit, va, oh, ceci. Il y a ce retour dans les histoires de Congo. Chantal la issue n'a pas fait le Congo. Bon, il suffit de yaounder. La famille à ici, là, on l'a vu évoluer. Hum ? On l'a vu évoluer, là, la famille à ici. Une femme de son âge, elle a même diagramme un an. Elle fout quoi dans le Congo ? Quoi que quand elle dit congossan, nous tous nous aimons le congossan. Mais j'ai un congossan l'avait à coup d'enregistrement. Elle n'a pas fait le congossan dans quel bureau y'a houndé ? Nous autres, on parle pas. Des fois, on nous verse les choses là. Nous sommes au courant des choses. Des fois, on les sort pour animer la galerie. Parce que les Camounos ont besoin d'être détendu pour écouter. Mais fondamentalement, vous les confoude quoi avec leurs histoires de congossan ? Pourtant, nous avons un pays à sauver. Hein ? Chantal la issue. La fin de règne fait très mal. Parce qu'au lieu de miser sur vos capacités à, vous avez misé sur vos langues fourrées dans les qui sont derrière ceux qui ont le pouvoir. Maintenant, le pouvoir est en train de… Ils sont tous là-bas en mode de survie. Sauf qu'ils peuvent… Chacun cherche le trou, il va aller s'enfoncer. Chacun cherche le trou dans lequel il va aller s'enfoncer. Sur ceux, la famille. Hein ? Laissons nos tribus. Nous avons un pays à sauver. Nous avons un pays à sauver. Mes frères, faire un petit boulot. Faites comme si les Bambliques n'existent pas. Hein ? Même si vous avez leur Makabo. Faites comme s'il n'existe pas. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le gères pas. Apprenez à gérer le fond du problème. Laissez les ethnies. Si en France, nous en sommes arrivés à voter des lois antisémitistes, des lois antiracistes, c'est bien parce qu'il y avait des petits boulots comme vous. Hein ? À cristalliser des choses autour de la partenance ethnique de X ou Y. Vraiment, vivez votre vie. Bambliques, comme dit Jeanne. Vivez votre vie. Les Bambliques ne vont pas cesser de vivre parce que certains pharabétiques boulot ne savent pas faire. La route vers le Canada est ouverte. Si vous n'avez pas assez de points, c'est de votre fait. Si à l'arrivée, vous n'êtes pas choisi. Hein ? Vous n'avez pas eu assez de points. C'est de votre fait. Ce n'est pas cause des Bambliques. L'école de la République l'a ouverte à nous tous. Hein ? Et quand nous allons à l'école, là, nous utilisons les mêmes ouvrages. Et nous avons la même intelligence. C'est ce que nous en faisons qui est problématique. Bien le bonjour chez chacun. Et Élise Bissot, je n'attends pas ton retour. D'ailleurs, est-ce que tu me gères ? Ce que je suis en train de déposer, là, c'est pour l'ensemble des petits tribalistes primaires du 237. Ce n'est pas vous accrocher aux tribus qui va faire à ce que les problèmes du Cameroun disparaissent. Bien au contraire, vous êtes en train de nous créer un autre front. Hein ? Si le grand nord se réveille, là, parce que moi, j'ai peur que le grand nord ne se réveille. Si le grand nord se réveille, là, nous, dans le sud, allons mourir de faim. Hein ? Nous, dans le sud, allons mourir de faim. C'est pas moi qui gère la plainte, Yann. De toute façon, la personne qui gère reviendra vers nous le moment donné. C'est une histoire de rendez-vous et tout. Hein ? Apprenons à nous focaliser sur ce qui est important pour la communauté. Hein ? Nous avons besoin d'un pays debout. Faisons le temps que nous avons de l'énergie parce que ce fado-là, nous ne pouvons, même nos enfants ne pourrons pas le gérer. Nous les avons déjà gâtés. Nous, nous avons encore la chance d'avoir vécu un Cameroun qui tenait la route. Un Cameroun en voie d'être émergent. Et ça fait trop trop mal de voir ceci. Hein ? Et d'entendre dire que c'est Yaoundé. Je suis une fille de Yaoundé. Nous étions... Moi, j'étais fière. J'étais pas seule. Fière de cette ville de Yaoundé. Quand les habitants de Douala s'adressa, nous, on leur disait, Ya, laissez-nous ça. Hein ? Et Mombo. Ça, là. Hum. Donc, Élise Bissot, on l'a dit au Bamléké de partir de Yaoundé. Trouvant des voies et moyens pour que notre capitale, une belle ville, hein, vaste, ailleurs, avec pleine lumière. Et regardez dans quoi nous vivons. C'est la peinture locale. Pas besoin de peindre. Tu construis, tu laisses. La nature. Hein ? La nature fait son travail. Non, non, j'ai pas besoin de peindre. Quand tu construis Yaoundé. Et Mombo. Mon village. D'où Jésus. Attendez, attendez, attendez. La capitale. Non, la capitale, yaoundé. Lève ça. Hein ? La capitale, yaoundé. Ouh, regardez le chocolat. Oh la 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 la. Le village. Maman. Mon village, c'est Paris. Hein ? Mon village, c'est Toronto. Attendez, attendez, attendez. Ah, y'aoundé. Oh, ballon, un peu, ballon bien. Oh, y'a, y'a, y'a. Va entendre nos vivants. Tu veux voir mon village ? Mon beau village. Hein ? Est-ce que tu veux voir mon beau village ? Sérieux ? Si on te demande où tu veux vivre ? Hein ? Tu as dit que tu vis en Goliwondo. Hein ? Si on te demande où tu veux vivre, tu as dit que tu veux vivre en Goliwondo. C'est ? Eh, mon village. C'est ? Ah, ah, ah. Allez. Bien bas. Je vous salue. Ah, c'est bon village. Ah, c'est bon village. Ah, c'est bon village. tout est grâce comment vas-tu? Regarde mon village, c'est mon village. Mieux tu vis ici? Tu dis que tu vis à Nkolewondo? Ma mère elle est finalement allé au village. Voici, voici, à beau t'endôme. Tu ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux devant la sardine, oh merde, non, là c'est le mouvement de balle. Nous ne sommes pas égaux devant la sardine, non, mon petit, non, 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 non. Voici les gars d'Aquamde chez Natacha de Monekwo qui lise là. Voici à quoi ressemble la route d'Aquamde. Vous avez vu ma part de route. Nous sommes sur un lac au beau milieu de la route du Tronson, la route du RDPC. La voici, à quoi elle ressemble. Vous voyez, les militants votent ici 100% RDPC. Elisa Bissot, est-ce que tu as vu où se trouvent nos vrais problèmes? Nos vrais problèmes ne sont pas des ethnies. C'est seulement un point de mon petit déjeuner. Je viens de faire mon devoir. à l'heure.